qui a comme projet de venir nous en dire beaucoup plus sur ce qu'elle a glané pour nous dans son cartable de rentrée pour nos enfants. Et je suis sûr que ça va vous intéresser, Anne, parce qu'on se pose de sérieuses questions sur la rentrée scolaire. Mais elle va aider nos enfants. On va aller la retrouver, si vous me le permettez, en vous remerciant d'avoir été avec nous en duplex depuis Chevigny, Anne. Merci à vous. Je suis très impatient de découvrir votre sélection. Dites-moi, Tiffany, que se passe-t-il pour cette rentrée ? Alors moi, au niveau de la formation, on a plutôt avancé ou reculé l'âge, c'est comme vous voulez. On est plutôt sur des 6-7 temps, là. Et je vous ai amené une méthode d'apprentissage de la lecture, la fabuleuse méthode du professeur Tagada de Christophe Nicolas et Guillaume Long. C'est publié par Didier Jeunesse. Alors vous le voyez, le professeur Tagada est très sûr de lui, puisque sa méthode est fabuleuse. Et première leçon, eh bien, vanter tout ce que les enfants vont pouvoir faire seuls une fois qu'ils sauront lire. Aller aux toilettes, choisir leur plat sur le menu du restaurant et même passer leur permis. Ils voient très, très loin. Et avec ce livre, découvrir les lettres et l'assemblage pour faire des mots est un vrai jeu. Un jeu d'enfant et un jeu aussi pour les parents, puisque chaque exemple est émaillé de petites blagues. Alors déjà, pour vous donner le contexte, il faut savoir que le professeur Tagada, vous avez vu son look, est accompagné d'un assistant, un poussin qui s'appelle Tsuan Tsuan. Je ne sais pas si vous l'avez, Pascal ? Oui, oui. Tagada Tsuan Tsuan ? Oui, Tagada Tsuan Tsuan. Jodacin peut-être, non ? Ah non, je pensais à Tagada, Tagada, Marie Elton. Alors, vous voyez, les références et les blagues potage sont pour les parents et pour les enfants. Il y en a pour tous les goûts. J'aime bien les fraises aussi, les fraises Tagada. Évidemment, c'est d'initier les enfants à la lecture, au plaisir, au jeu des mots, au jeu de mots aussi. Il n'est pas question de remplacer les professeurs avec ces dessins humoristiques et les blagues pipi-caca. Mais l'idée, c'est que les parents et les enfants s'amusent et voient que la lecture, c'est un plaisir. – Vous parliez d'enfants. Vous avez un point commun aussi, tous les deux, Christophe et Dominique. Vous avez trois enfants. Bérangère, Bastien et Blanche, pour vous, Dominique. Et pour vous, Étienne, qui est un nouveau papa. – C'est ça. – Donc, vous êtes grand-père. Guillaume et Cécile. – C'est ça. – Super. Hop, je referme la parenthèse. On parle des enfants, voilà. Donc, ils sont particulièrement concernés, vous l'avez compris, Tiffaine. On a besoin de votre deuxième sélection, s'il vous plaît. Et quelque chose me dit que vous avez choisi des livres qui ajoutent encore des devoirs aux enfants. Je me trompe ? Oui, un petit peu, mais sûrement, si vos invités ont des enfants, eh bien, il y a une question qui est leur hantise chaque soir. C'est « T'as fait tes devoirs ? » Et ça, eh bien, c'est incontournable puisque les devoirs devaient être interdits, je vous le rappelle, mais ce n'est pas du tout le cas. Et il y a un dessinateur qui a décidé d'en faire le sujet de sa BD, c'est Domasse. C'est publié chez Bambou, et là, on retrouve toutes les situations qui peuvent se poser, puisque Tom, lui, fait tout pour éviter de faire ses devoirs. Alors, il a toujours autre chose de mieux à faire, et il y a toujours, eh bien, des circonstances qui l'empêchent de se plonger dans son travail. Sa sœur, ses parents essayent de l'aider, mais ça ne marche pas toujours. C'est vraiment une bande dessinée très, très drôle, qui sent le vécu. On s'amuse à chaque page, que ce soit les parents ou les enfants. Et surtout, à la fin, il y a un petit dossier pédagogique, justement, pour aider les parents et les enfants à savoir comment mieux faire ses devoirs. À votre avis, plutôt, avant ou après le goûter ? Moi, je dirais « avant le goûter », parce que comme ça, je vais dire « t'auras le goûter si tu fais les devoirs ». Mais je suis sûre que vous allez me dire l'inverse. Eh bien, ça dépend des enfants. Seuls ou à plusieurs, pareil, on ne sait pas trop. Comment retenir une leçon ? Vous connaissez l'histoire du Walkman, quand on s'endort, là ? Ce truc, dans les années 80, qu'on disait ? Eh bien, il en est question aussi, là-dedans, avec un MP3 et un cours d'anglais. Maintenant, ils ont la tablette. Je vous conseille cette BD. Oui. Allez, rapidement, parce qu'il nous reste vraiment très peu de temps d'émission. Un livre pour les CM2 et les collégiens. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux, parce que je parlais tout à l'heure de votre fille, Suzanne, qui vient d'entrer en 6e. Donc, c'est le collège. On y va. Puis, on ne va pas faire de jaloux. Il y a Eric aussi, votre fils, qui nous écoute. Oui, alors, c'est la BD qui t'aide à te concentrer et à mieux t'organiser, de Géraldine Bindi et Mathieu Roda chez Casterman. Des enfants se demandent comment ils vont concilier les soirées, les goûters avec les copains, le sport, et puis, eh bien, le collège et ses fichus devoirs. Eh bien, là-dedans, il y a les réponses à leurs questions. Alors, ça pourrait sembler être un manuel de coaching pour grands sportifs, mais pas du tout. C'est drôle, ça apporte plein de petites réponses. Et à la fin, il y a des petites pages comme ça pour essayer de trouver, eh bien, ce qui vous correspond. Alors, quels sont les points forts des enfants, leur semaine idéale, comment surmonter un échec. Donc, vraiment, je vous le conseille parce qu'il y a le côté BD assez amusant et puis, ces petits exercices qu'on peut faire à la maison avec ses parents. C'est un vrai livre pour apprendre à se connaître. Eh bien, génial. La sélection livre de la région est d'ailleurs à retrouver aussi sur le net et les réseaux sociaux. Merci, Tiffane. C'est joli ce plan-là que nous a fait Vincent. On avait des roses et vous, derrière, on n'a que des fleurs aujourd'hui. C'est magnifique. Merci, Pascal. Vous êtes tous très beaux et toutes très belles. Et moi, ça, j'aime.